Marc Benayoun. Eh bien, le lauréat de ce prix et catégorie industrie est Arnaud Derente de la société ExoS. Arnaud Derente, qui nous vient de la région Aquitaine. Il a 33 ans. ExoS, c'est le nom de son entreprise. Regardez tout de suite en image à quoi ça ressemble ExoS. Bonsoir. ExoS, notre but est de réduire la consommation en carburant des véhicules équipés de moteurs thermiques et principalement les poids lourds dans un premier temps. Et on réduit la consommation de 5% de carburant de ces derniers. Avec un système industriel qui se place dans l'échappement parce que quand on fait le plein de son véhicule, un tiers de l'énergie est perdue dans l'échappement sous forme de chaleur. Donc on récupère cette chaleur et on la transforme en énergie pour réduire la consommation en carburant. On est sur un secteur industriel vraiment très lourd avec encore une fois les chiffres de création d'emplois qui sont plutôt ceux d'une ETI. Donc plusieurs centaines d'emplois, c'est ce qu'on vise à terme. Et on touche un marché international directement puisqu'on est en Allemagne, aux Etats-Unis, avec beaucoup de partenaires et de prospects dans ces pays-là. La dimension internationale, le secteur industriel très fort et l'impact environnemental et sociétal de notre société et de notre technologie sont à mon avis des critères différenciants par rapport aux autres concurrents. J'ai la chance depuis que je suis petit d'être passionné de voitures. Très vite, je me suis intéressé aux moteurs et je me suis rendu compte qu'il y avait des problèmes ou de l'inefficacité énergétique dans ce secteur. La physique, la mécanique alliée tout ça m'a beaucoup plu et l'industrie bien sûr. J'ai la chance, je suis un privilégié puisque j'ai pu allier mes deux passions, l'industrie et les moteurs au sein de la création de ma propre structure que j'ai fait avec des associés, deux associés en l'occurrence. Ce qui m'a donné envie de participer, c'est la manière dont la tribune a formulé en fait la présentation de ce concours en disant il y en a ras-le-bol de morosité ambiante dans ce pays et mettons en lumière les gens qui ont envie de changer et faire bouger les choses et je m'inscris complètement dans cette logique-là. Je pense qu'on peut tous se plaindre, ça c'est une possibilité où on peut tous essayer de faire bouger les choses et ça c'est la voie que j'ai choisie moi. Arnaud Derand qui a décidé de se bouger, écoutez visiblement ça a porté ses fruits ce soir. Visiblement oui, alors je tiens à remercier la tribune pour l'organisation de ce prix bien sûr et puis les nombreux soutiens au début nos actionnaires, ceux qui ont cru en nous au tout début bien sûr et puis les pouvoirs publics dont on parle pas assez souvent mais la région Aquitaine a été un soutien très important pour ExoS de la même manière que BPI France donc je tiens à les citer puisque ExoS, les actionnaires plus les fonds publics c'est 8 millions d'euros depuis la création de financement c'est une activité très capitalistique et sans tous ces partenaires, bien sûr nous ne serions pas là et je ne serai pas là ce soir. Alors effectivement peut-être que vous pouvez nous expliquer un petit peu parce que le modèle dans une entreprise industrielle comme la vôtre est très différent d'une start-up du numérique ça va moins vite pour aller sur le marché. Tout à fait, on est plutôt comparable au modèle biotech, biotechnologie du laboratoire à la commercialisation, il faut 10 à 12 ans dans notre secteur industriel on vise les constructeurs et les équipementiers de poids lourd puis de voitures et l'innovation doit être validée, vérifiée dans de nombreuses compagnes de tests et d'essais ce qui demande de nombreuses années de développement et un effort capitalistique très important. Et oui, d'où effectivement l'importance du financement pour tenir pendant ces années bravo en tout cas pour votre persévérance et votre détermination. Bravo à Arnaud Deran pour ExoS Merci également Marc Benayoud, merci beaucoup Vous pouvez quitter la scène